Bonjour et bienvenue au Collège Georges Centre de la Châtre. Générique ! On est avec une classe de cinquième qui travaille sur la thématique du sable et en fait c'est une thématique qu'on a démarrée il y a cinq ans et on a l'appui de main à la patte et le collège est un collège pilote depuis cinq ans, main à la patte. Donc on a du soutien par un scientifique, un géologue, Robert Wins qui est là aujourd'hui présent et la thématique aujourd'hui c'était pour les élèves de rechercher l'origine du sable dans un petit ruisseau local au niveau du parc des Parelles. Et donc il y a eu une sortie où ils ont été en investigation, ils ont remonté le fil du sable, le parc des Parelles étant une ancienne carrière de granit. Et donc là ils ont pu faire leurs hypothèses et leurs observations. Aujourd'hui on revient en classe et là c'est eux qui nous proposent des expériences pour valider ou pas leurs hypothèses et répondre justement à ce problème, d'où vient le sable du petit ruisseau. Alors l'atelier ça cherche à trouver la présence de carbonate dans les différents matériaux dont du calcaire, du sable, de la pierre et on fait ça grâce à de l'acide et on va chercher en versant des gouttes sur la pierre pour voir si ça fait de l'action avec de la mousse ou une espèce de petite ébullition sur le dessus ou sur la matière. Et après on va chercher la présence de fer magnétique avec des aimants et on verra s'il se passe quelque chose sur les différents matériaux. Et ensuite on va chercher la morphologie des grains de quartz pour avoir le témoin de leur transport. Par exemple si ça vient de transport éolien, de fleuves ou d'aquatiques, la marine. Donc là par exemple on a du calcaire, ici on a de la pierre avec du quartz dedans, ici on a du sable de creusant qui a été extraite de la petite rivière, ici on a du sable d'Hawaï, ici on a de la pierre cassée d'eau aussi qui vient de creusant et là on a de la pierre noire. Et après on va chercher les différentes formes de pierre et grâce à ces différentes formes on va trouver le transport grâce aux différentes formes. Donc on a la plus creusée, le plus lisse et un peu granuleux selon les formes de sable. On veut voir où se mettent les petits grains et les gros grains de sable dans la rivière avec le courant. Du coup on prend une gouttière, on met du sable et on verse de l'eau doucement et après on va monter la pente. Donc là on est sur une petite pente et après on va augmenter la pente et après on essayera avec une fausse rivière et après on mettra ce que nous constatons sur une feuille. On constate que les petits grains sont sur les bords et les gros grains au milieu. Avec notre expérience on montre la taille des grains avec des tamis et ensuite on regarde leur masse. On prend un tamis et on passe les grains pour voir leur taille et on les sépare par rapport à leur taille. Notre expérience consiste à prendre du sable avec de l'eau pour voir si le sable rend l'eau trouble ou pas. Et puis comme vous voyez avec le petit sable il l'a rendu bien trouble et puis avec le grand sable pas trop, elle est plutôt claire. On regarde les différents minéraux qu'on trouve sur le sable de rivière et donc on en a trouvé trois alors le mica noir et blanc et le quarde. Donc c'est une loupe binoculaire et on observe le sable. On a constaté que certains avaient six côtés. Alors comment on devient ce jeu ? Je vais passer rapidement parce que vous avez encore le temps vous êtes en cinquième. Alors le rôle d'un parrain c'est d'essayer de démystifier la recherche scientifique auprès des élèves pour essayer de leur donner le goût de continuer leurs études et d'approfondir un domaine pour être autonome pour devenir chercheur éventuellement. Voilà. Donc c'est essentiellement ça et donc on les accompagne en réalisant, les aidant à réaliser des expériences en allant pour la géologie comme c'est le cas ici en allant sur le terrain. Donc on a passé une demi-journée au mois de mars dans une carrière. On a fait un tas d'observations on a ramené des échantillons et puis donc aujourd'hui on est en train d'exploiter ces observations et les échantillons qu'on a ramenés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501